Hello les filles et les garçons, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo challenge mais pas n'importe quel challenge puisqu'il s'agit de se maquiller sans miroir, oui oui, vous avez bien entendu donc c'est un challenge que m'a lancé Allo, de la chaîne Allo Alloa, que j'embrasse au passage à une super chaîne beauté je vous invite à aller la voir, elle adore tout ce qui est K-Beauty, les cosmétiques évidemment mais elle fait aussi des lookbooks et alors moi ça m'intéresse énormément parce que j'ai un, comment dire, je cherche un peu mon style vous voyez, c'est pas toujours évident de savoir comment s'habiller, elle propose des lookbooks que j'adore regarder elle donne des idées de tenues que je trouve chic et confortable et c'est exactement ce que moi je recherche donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et c'est un challenge que je fais en groupe avec 7 de mes copines youtubeuses je vais vous mettre leur chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont toutes super sympas je suis ravie d'avoir pu les découvrir et les rencontrer grâce à cette expérience youtube c'est vraiment une bulle de bonheur et d'oxygène dans ma vie donc je les embrasse toutes très fort on on Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai donc masqué mon miroir, je suis donc sans retour écran, j'ai tourné mon téléphone pour être complètement en phase avec les règles de ce challenge, je vous mets également une petite photo avec toutes les filles qui participent au challenge, il y a évidemment Laura que j'embrasse très fort, il y a aussi Nukan de la chaîne Lao Tai Beauty à qui je fais un coucou, il y a aussi Lulu Maki qui va participer, il y a aussi Ambre de la chaîne Amber Beauty Box, il y a Gabi avec son accent toulousain que j'adore, de la chaîne La Boite à Gabi, il y a Sandy, Sandy Makeup & Dance, Makeup & Dance, dans ses make-up, je m'emballe, et j'ai dit tout le monde, voilà, donc je suis ravie de faire ce petit challenge avec vous les filles, et c'est parti, et surtout le ridicule ne tue pas, on est d'accord. Donc je vais démarrer par la base, j'ai pris ma base VDL, là on ne prend pas trop de risques, sans miroir, écoutez, j'aime beaucoup cette base, je vais en mettre deux pompes, là j'ai juste fait ma routine visage habituelle avec mes crèmes de jour, mais je n'ai rien sur la peau, oui vous avez vu on est sur un gros souci capillaire aussi, ça c'est pas nouveau, mais alors là, je ne sais plus quoi faire, bon, déjà il faut que je me lave les cheveux, ça sera bien. Donc voilà, j'ai appliqué la base, je ne vais pas trop masser, j'espère que ça ne va pas faire des peluches, c'est un peu la crainte que j'ai, c'est de pas... Alors ensuite, je ne prends pas trop de risques, j'utilise une bébé crème, mais c'est ce que j'utilise moi vraiment au quotidien, les fonds de teint c'est plus rare, celle-là est quand même assez couvrante, c'est la bébé crème Misha, donc un produit coréen, voilà, que vous trouvez sur les sites iHerb, vous les trouvez partout maintenant, YesStyle, moi j'adore, c'est un tout petit prix, elle a une bonne couvrance, et en plus elle vient traiter, j'ai la teinte numéro 23, qui est un beige, je vous montre ça, comme ceci, alors, bon, là, voilà, moi je fais comme ça, et l'étape butin, ce n'est pas celle qui me fait le plus peur, on est d'accord, on est d'accord que ça va se compliquer pour les yeux, écoutez, je suis très contente de faire cette vidéo, j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder, j'ai l'impression que j'ai quelques peluches, là, bon, l'anti-cerne, alors, pour l'anti-cerne, je vais donc utiliser celui d'Yves Rocher, que j'aime bien, qui est assez couvrant, moi j'ai la teinte rosée 200, sous mes yeux, il ne va pas falloir que je sorte après, je pense que là, au niveau de l'anti-cerne, j'en ai mis assez, moi je fais beaucoup de choses aux doigts, donc, je vais faire pénétrer tout ça aux doigts, comme d'habitude, il y a du challenge quand même, je vous passe l'eyeliner, on va faire sans, bon, j'espère qu'au niveau de l'anti-cerne, j'ai bien fondu la matière, vous me direz à la fin si le challenge est réussi ou pas, surtout à l'eau, tu me diras ce que t'en penses, j'ai prévu du blush, du bronzer, oui, c'est ça, du blush et du bronzer, alors, je vais mettre le blush d'abord, parce que c'est une texture crème, et que je vais finir par les textures poudre, donc, en blush, moi j'aime beaucoup utiliser les Nude Deez, les Nudes de Nude Sticks, donc, les Sticks Crème Blush, voilà, j'ai plusieurs teintes, là, celle que j'aime bien, c'est la In The Nude, vous me dites encore, je ne prends pas trop de risques, mais bon, je n'essaie pas trop entre un blush poudre ou un blush crème, je me suis dit quand même, le crème, ça peut être sympa, puis on va essayer de le fondre, normalement, je sais qu'il s'applique vraiment très bien, j'ai peu de chances d'avoir des traces avec ça, écoutez, ça peut arriver de se retrouver à se maquiller, sans miroir ou dans une voiture, bon, bah, voilà, il faut se démermer, quoi, j'aurais pu aussi tester le nouveau blush de la Blissine, c'est vrai, il ne faut pas bronzer. Voilà pour le blush, maintenant, je vais mettre un petit peu de bronzer, et vous voyez, j'ai même pris des trucs sans miroir inside, donc là, sauf le... il ne faut pas que je triche, donc j'ai pris le Butter Bronzer de Physician Formula, encore un bon produit qui se fond très très bien, donc là, avec une odeur de dingue, donc voilà, cette odeur de vacances, hum, on a besoin, hein, des vacances, hum, j'espère que je n'aurais pas fait de traces marron, hop, 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 bon, on est bon pour le bronzer, je vais mettre un petit peu d'highlighter sur le haut, alors je cache le miroir, évidemment, c'est la teinte opale de chez BK, qui est très jolie, très irisée, voilà, j'en mets un petit peu sur le doigt, et je vais venir le mettre vraiment sur le haut de la pommette là ça commence à se compliquer j'en mets un petit peu là normalement j'en mets un petit peu moins sur le mouillet voilà, je vais essayer avec mon petit doigt d'en mettre dans le coin interne je ne sais pas du tout ce que ça donne écoutez, on va continuer un petit coup de sourcils alors moi je fais régulièrement, j'utilise des produits, des gels à sourcils comme ça, des mascaras à sourcils je ne fais pas vraiment du crayon très régulièrement donc pour être représentative de ce que je fais tous les jours j'ai pris mon Gimmy Brow alors c'est la teinte 4.5 donc quand même qui est assez foncée par rapport à ma teinte naturelle donc si je me rate, ça va se voir ça... alors... ça craint un peu ça craint parce qu'en général je dois rectifier un petit peu au doigt ouais, bon, écoutez si j'ai des sourcils plus large que d'habitude c'est normal on va se marrer pour le mascara on va bien se marrer les filles je les adore ces filles parce qu'en plus elles ont toutes beaucoup d'humour et ont toutes accepté de faire ce challenge de groupe beauty challenge donc c'est superbe alors pour les yeux j'ai pris des formats stick moi c'est ce que j'utilise très souvent je vais essayer je vais pas non plus me lancer dans un truc avec une palette avec un truc un peu trop complexe donc j'ai mon stick Laura Mercier en teinte améthyste que je vais utiliser sur toute la paupière ouais, on va dire ça je sais pas du tout et après je vais estomper un peu au doigt quand même alors je sais pas si j'en mets partout si j'en mets trop ou pas assez après j'ai pas pris non plus une teinte on va dire que c'est bon hein et alors j'avais pris une autre teinte aussi pour faire le rat de cil inférieur qui est ce petit vert ah madremia alors là c'est plus délicat on me fout que dans l'oeil je vais pas en mettre beaucoup je vais faire comme ça hein je pense que c'est un peu foireux c'est difficile de savoir où sont nos yeux hein et puis il nous reste le mascara je vais pas recourber mes cils aujourd'hui et pas d'accident reste le mascara et les lèvres on fera les lèvres en dernier j'ai pris mon badgal bang de Pennefit avec sa petite brosse en pico silicone qui est très très bien alors comment se mettre du mascara sans miroir tenez votre oeil je sais pas vous touchez vos cils ouais voilà alors je pense que je suis sur la pointe de mes cils et j'ai peur de les prendre à la racine en fait il me foule dans l'oeil oula oula là on est pas à l'abri de la catastrophe après même avec un miroir la catastrophe arrive en plus moi je suis une droitière hyper droitière donc même pour les cils à gauche j'utilise ma main droite ce qui est problématique parce que souvent la brosse a une forme oh la la qu'est ce qu'elle me faut faire personne n'en regarde mes vidéos donc on est pas trop mal on est pas trop mal bon je vais m'arrêter là pour le mascara parce que je vais pas en mettre sur le cil du bas les cils du bas je le fais assez rarement je sais pas du tout ce que ça donne je pense que c'est pas très homogène pas très régulier mais écoutez on va s'en tenir là et puis surtout à la fin de la vidéo je vais défier une de mes copines qui j'espère fera mieux que moi alors j'ai pris soit le gloss soit le rouge à lèvres mais écoutez on va peut-être faire les deux je vais mettre d'abord le rouge à lèvres capricious de mac qui est une teinte assez un joli bois de rose sous tenue brillant voilà voilà écoutez je pense que j'en ai mis à peu près sur les lèvres après j'ai peut-être pas mis que sur les lèvres et je vais mettre un tout petit peu de gloss par dessus en bas c'est déjà assez brillant celui-là voilà les filles et les garçons alors est-ce que j'ai le droit de me regarder ? avant tout je défie Lucille de la chaîne Lulu Maquille de relever ce challenge et de nous faire un make-up aussi coloré que d'habitude voilà moi je suis dans le naturel je suis restée dans le naturel toi tu aimes bien les trucs colorés allez voir la chaîne de Lulu je vous mettrai le lien en barre d'infos comme le lien de toutes mes copines elle est très forte Lulu sur les maquillages pour les yeux elle adore les couleurs donc je pense que sa vidéo son challenge va être très rigolo j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo vous aurez rigolé dites-moi si vous considérez que le challenge est relevé ou non en commentaire et surtout n'hésitez pas à reproduire aussi ce challenge chez vous sans miroir ça peut être intéressant d'avoir vos retours et puis bonne chance à toutes mes copines que j'embrasse très fort qui vont aussi participer à ce challenge je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de vous abonner filles et garçons ciao 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 ciao